Bonjour tout le monde et bienvenue chez DigiSchool. Aujourd'hui, on bosse un petit peu vos croquis de Géo. On a les 7 croquis qui vont vous être présentés, donc les croquis de L, E, S et S. Je vous rappelle que vous en avez 5 en S et vous en avez 2 de plus en L, E, S. Deux, trois petites informations juste avant de commencer. Vous avez un petit bouton quelque part par, je ne sais pas trop où, à droite. Alors, je suis un peu perturbée, je n'ai pas encore pris connaissance du système Miss Météo. Donc, ça doit être quelque part par là, un truc dans le genre. Vous avez un petit bouton I qui vous donne des informations au fur et à mesure. Si vous voulez cliquer dessus, vous avez un certain nombre de liens. Vous avez aussi nos réseaux sociaux. Donc, sur DigiSchool, super bac, sur Facebook, sur Twitter, vous avez aussi Instagram et Snapchat. Voilà. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Vanessa, je suis prof d'histoire Géo. Et mon objectif, c'est de vous aider à répondre à toutes vos questions à propos des croquis. Alors, je vais vous les présenter et puis je vais vous donner un certain nombre d'éléments indispensables à prendre en compte quand vous faites votre croquis. Voilà. Alors, juste pour commencer, il y a plein, on va dire qu'il y a plein de conseils différents que les professeurs pourraient vous donner. Moi, ce que je vous conseille, si jamais vous tombez sur un croquis, c'est d'abord de rédiger la légende, donc d'apprendre votre légende bien, bien, correctement. Et puis ensuite, de faire votre carte de manière à ce que votre carte soit complète à la fin. Voilà. Plus vous écriverez rapidement votre légende, plus vous aurez du temps pour soigner la réalisation de la carte sur le fond de carte qu'on vous aura donné. Donc, n'hésitez pas, on a Baptiste qui répond à vos questions et qui me dira aussi, qui me donnera les questions que vous posez au fur et à mesure. Et on va commencer par la première carte. Donc, on est sur Pôle et flux de la mondialisation. Alors, Pôle et flux de la mondialisation, c'est une des cartes que tout le monde a à connaître. Cette carte, elle est intégrée dans la thématique sur la mondialisation. Et en gros, l'objectif de ce croquis, c'est de montrer les espaces fortement touchés, on va dire, par la mondialisation, puisqu'on parle de... Allez, hop, là, ici, des pôles ! Les pôles, donc, on va montrer quels sont les grands espaces qui participent à la mondialisation. Et puis, les flux, donc quels sont les échanges entre ces différents espaces. OK. Première info, comme vous pouvez le constater, vous n'avez pas... C'est la seule carte, d'ailleurs, à colorier tout le fond de carte, parce qu'on montre bien les pôles. D'accord ? Vous avez un petit quelque chose qui a été rajouté ici sur DigiSchool pour que vous ayez un petit peu plus de visibilité. Vous n'aurez pas ce détail sur l'Europe le jour J, puisqu'on va vous donner un fond de carte croquis polaire. Et vous n'aurez pas, donc, ce petit détail. Quelques petites infos avant que je vous explique un petit peu rapidement la légende. Un moyen mnémotechnique à retenir, c'est TOL. Alors, TOL, ce sont les initiales de quatre mots qui sont indispensables pour un croquis. Alors, T, c'est titre. N'oubliez pas d'inscrire le titre de votre croquis au-dessus de votre fond de carte. Deuxième, orientation. L'orientation, alors, il faut bien la préciser. Quand vous avez un croquis comme cela, polaire, je ne le vois pas hyper bien. Mais normalement, vous devez avoir quelque part par là, voilà, une orientation à mettre. C'est-à-dire, vous mettez un petit point et le nord. Là, c'est spécial parce que c'est un croquis polaire. C'est-à-dire qu'on prend le pôle nord et, eh bien, on écrase le monde à partir du pôle nord. Quand il s'agit des autres fonds de cartes, par exemple, sur le Brésil, sur les États-Unis, sur l'Afrique, eh bien, là, on mettra juste une petite flèche, un petit nord, un endroit de la copie. OK ? Je continue. Donc, TOL, titre, orientation, légende. La légende, elle doit être claire et elle doit être construite. Alors, moi, souvent, les légendes, je l'ai fait hyper précise parce que je montre que j'ai bien compris et j'ai bien saisi les différents enjeux du sujet. Et puis, le dernier, c'est échelle. Mais normalement, l'échelle, vous l'aurez sur votre fond de cartes. Donc, ça, vous n'aurez pas besoin de l'ajouter. Deuxième chose impérative après le TOL, c'est la nomenclature. Quand je parle de nomenclature, ce sont, en fait, les mots que vous rajoutez. Ici, vous avez des mots sur la carte. Alors, là, par exemple, c'est hyper perturbant. Ici, vous avez les noms des océans qui sont écrits en bleu et en majuscule. Donc, quand vous avez un croquis polaire, indiquez bien ce genre d'éléments. Alors, s'il vous plaît, ne vous plantez pas. Parce que, bon, océan Atlantique, océan Pacifique, ça, normalement, vous maîtrisez depuis un certain nombre d'années. Pareil pour océan Indien. Autre élément, autre nomenclature, ce sont les noms. Soit de ville, soit de pays, soit de, on va dire, région. Ici, on a notamment, alors, quelque part par là, oui, j'y suis, c'est le Japon. Vous avez aussi la même chose à propos des États-Unis. Et vous auriez dû avoir la même chose au niveau de là, ici, l'Europe. Mais comme on vous a mis là, le petit détail, voilà, ici. Dites-vous que vous devez inscrire des noms de régions en majuscule noire et des noms de villes en minuscule noire, bien sûr. Eh bien, comme c'est un nom propre, une ville, il faut commencer par une majuscule. Voilà. Avant que je parle un petit peu des différentes légendes et de leurs organisations, est-ce qu'il y a des questions, Baptiste ? Oui, on a des questions de méthode Obi-Wan Kenobi qui nous demande est-ce qu'on peut utiliser les feutres pour le fond de carte ? Oh, merci à cette... Merci pour cette question, jeune padawan. Obi-Wan Kenobi, je ne sais plus si c'est un padawan ou autre, mais bon, ce n'est pas grave. Obi-Wan Kenobi, non, le feutre est interdit. Vous ne pouvez utiliser que des crayons de couleurs. Alors, on évite de se prendre la tête le jour J, on les taille avant. On a le droit à des stylos noirs, notamment à feutre fin, donc à pointe fine. Vous pouvez éventuellement aussi utiliser les stylos de couleurs, pareil, à pointe fine, si vous voulez montrer les différents flux, comme là, vous avez juste là. Voilà, voilà, des règles, vous pouvez bien sûr utiliser un normo si vous voulez avoir des figurés ponctuels qui seraient vraiment de la même taille. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous, vous ne prenez pas la tête, vous essayez de faire des petits ronds à peu près de la même taille. Voilà, mais pas de feutre, surtout pas de fluo. Ça, feutre et fluo, ce sont les interdictions absolues. Si j'en vois, je pète un boulon. Ok, alors, petit loup, le jour du bac, on va donc te donner un sujet, tu auras les sujets de composition et ensuite, il y aura le sujet du croquis. Donc, ne t'inquiète pas, tu ne le devineras pas rien qu'avec le fond de carte, on te l'indiquera, d'accord ? Vous avez le choix entre 7 sujets et, enfin, il y aura 7 sujets pour les LES éventuels, 5 sujets pour les S, si jamais vous tombez sur un croquis, bien sûr. Et enfin, donc un peu la même question. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire l'impasse ? Déjà, je ne suis pas forcément d'accord avec l'idée qu'on a peu de chances de tomber sur des croquis parce qu'en fait, tout est possible. Voilà. Moi, je pars du principe que je ne fais pas de prévision parce qu'il y a des possibles impasses. Et le problème, c'est que si vous faites une impasse et que ça tombe sur le croquis, vous êtes bien embêté. Très sincèrement, un croquis, c'est rapide. Donc, apprenez-les bien. C'est facile aussi d'avoir une bonne note. Alors, je vais me retourner comme ça. Ok. Bon. Je vais juste vous expliquer un petit peu la logique de cette organisation. Donc, c'est les pôles de la mondialisation, pôles efflux. Dans un premier temps, je travaille sur les pôles de la mondialisation en montrant que ce sont des espaces moteurs. Et donc, en espaces moteurs, on a deux grands espaces à échelle mondiale. Ce sont les pays qui sont en rouge. Donc, les pays, en gros, de la triade, ici. Et puis, vous avez aussi les pays émergents. Donc, les pays émergents, vous avez ici, là, le Brésil. Et puis, bien sûr, les connus, Chine, Russie, Inde, Afrique du Sud. Vous avez ensuite, à d'autres échelles, les mégalopoles. Vous en avez trois. Il y en a une juste à côté de moi, là. Vous en avez une juste, non, là-bas. Très perturbant, je vous dis. Au Japon. Et une en Europe. Voilà. Et puis, à une échelle, donc, des métropoles. Vous avez toutes les métropoles que je vous ai inscrites ici, sur cette carte, qui ont une importance mondiale. Voilà pour la première grande partie. En grand 2, on va travailler, donc, comme le sujet, c'est Pôle et Flux. Tada ! Des pôles ! Donc, on a les différents acteurs. Ces acteurs, on peut utiliser les organisations régionales. Donc, vous en avez quelques-unes. Mercosur, vous avez l'ALENA, vous avez l'Union européenne. Vous pouvez aussi utiliser les organisations mondiales de type G7. Donc, ici, en fait, on a inscrit le nom du pays, ici, dans la légende. Et on le reporte sur la carte, de la même manière. Et puis, on travaille sur les organisations mondiales, avec les différents sièges. Donc, ici, j'ai indiqué le siège de l'OMC, le siège du FMI, et puis de l'OMI. Voilà. Donc, les organisations mondiales nous permettent aussi de voir quels sont les grands pôles, les grands acteurs, en fait, de la mondialisation. Outre les pays, outre les métropoles, outre les mégalopoles. Et donc, mon grand 3, c'est... Tada ! Les flux, les flux, donc tous les différents échanges qui résultent de cette organisation, la mondialisation. Alors, le problème, c'est que les échanges, on les fait obligatoirement par des figurés linéaires, par donc des flèches, puisque ce sont des échanges. L'ennui, c'est que des flèches, ça va vite... Ça remplit vite un croquis. Donc, moi, je me suis restreinte à trois types de flèches. Des flux d'échanges majeurs entre les grands espaces. Alors, si vous le voyez, je vais me mettre ici, vous verrez mieux. Ce sont, en fait, les pôles de la triade. Jouuuuuh, comme ça. Vous avez aussi les migrations permanentes. Et on voit vraiment qu'elles partent du sud, notamment de l'Afrique, vers le nord. Et puis ensuite, je vous ai mis l'élaboration de réseaux. Donc, en fait, ce sont les grandes routes maritimes qui sont en bleu. J'ai un petit peu du mal à les suivre, mais c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici, l'importance de pôle efflux, c'est bien de montrer les différents acteurs et de voir que ces acteurs sont liés entre eux par des échanges. Voilà, tout bêtement. Question ? Allez ! Est-ce que c'est possible de tomber sur un croquis qui est déjà tombé une année passée sur une édition professionnelle ? Est-ce que c'est possible de tomber sur un croquis qui est passé il n'y a pas très longtemps ? Alors, un exemple, le croquis de l'Afrique est passé il n'y a pas hyper longtemps pour les S, me semble-t-il. Il y a, allez, deux ans, si mes souvenirs sont bons, deux, trois ans. Oui, c'est possible. Je vous signale quand même que pour les S, on a eu trois années de suite l'Afrique qui est tombée. La première année en copo, la deuxième année en croquis, et l'an dernier, on a eu une étude de doc. Donc, en fait, ouais, c'est un peu possible. Julie, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Est-ce qu'on peut inclure les croquis dans une dissertation ? T'inquiète, j'ai compris finalement la question. Est-ce qu'on peut inclure les croquis dans une dissertation ? Alors, ce ne sera pas un croquis que tu vas inclure dans une compo, en fait. C'est un schéma. C'est-à-dire que tu peux très bien utiliser un schéma pour prouver ce que tu veux dire ou pour énoncer ton argument. Par exemple, tu as envie de montrer comment s'organise la division internationale du travail. Eh bien, tu peux très bien faire un schéma. C'est tout à fait possible. Il faut que ça soit intéressant. Il faut que ça apporte quelque chose, vraiment. Donc, voilà. Réfléchis avant de vouloir faire ton schéma. Mais oui, tu peux. Par contre, ce ne sera pas quelque chose de complet. C'est-à-dire que ce ne sera pas un croquis avec toutes les informations parce que ce n'est pas l'objectif dans une compo. Léa, qui a peur en termes d'organisation, elle se demande si on a vraiment le temps pendant l'épreuve de colorier chaque pays. Alors, Léa, est-ce qu'on a le temps de vraiment faire le coloriage ? Oui, tu as le temps si vraiment tu es efficace. C'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses ton plan. À partir du moment où tu as écrit toute ta légende, tu te lances dans le coloriage. Le coloriage, c'est ce qui prend le plus de temps parce qu'il faut le faire aussi soigner. Donc, oui, tu as le temps. De toute façon, tu es bien obligé de le prendre, le temps. Mais vraiment, le conseil que je vous donne, si vous avez bien appris vos croquis, ce que vraiment je vous conseille, c'est d'écrire vraiment la légende très rapidement et ensuite de faire le croquis sur le fond de carte. Alors, il n'y a pas forcément un croquis par chapitre. J'ai fait un mix entre croquis et chapitre. Non, il y a un croquis pour la mondialisation, un croquis pour le fonctionnement de la mondialisation, pardon. Un croquis pour l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Pour les LES, il y a un autre croquis sur le même chapitre qui parle des espaces maritimes. Ensuite, on a deux croquis en L et en ES sur les États-Unis et sur le Brésil. Donc, un croquis sur les États-Unis, un croquis sur le Brésil. Ensuite, on a pour L, E, S, S, un croquis sur l'Afrique. Et uniquement pour L, E, S, on a le croquis sur Mumbai. Donc, concrètement, il n'y a pas forcément toujours un croquis par chapitre pour les S. Allez, carte croquis numéro 2. On est toujours sur la mondialisation. Là, par contre, on va travailler l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Là, la difficulté de cette carte, c'est qu'il faut tout colorier. Tout colorier, ça veut dire que vous allez vraiment avoir besoin de prendre du temps pour ce coloriage, pour la réalisation de ce croquis. Donc, vite, 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 vous allez rédiger votre plan. Donc, ici, je vous propose un plan. Ça, c'est le grand 1. Dans ce sujet, on travaille sur l'inégale intégration des territoires. Donc, ce qui m'a paru logique, c'est de commencer d'abord par dire qu'il y a des espaces inégalement intégrés. Et on a trois subdivisions. Ceux qui sont bien intégrés, ceux qui sont en intégration rapide, et puis ceux qui ne sont pas intégrés ou peu intégrés. Donc, dans les territoires qui dominent l'économie, on retrouve toujours les pays du Nord, qui sont les pays riches. Là encore, ce sont les mêmes États-Unis, Canada, avec l'Europe ici, hop, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud. Donc là, ce sont les espaces que vous coloriez en rouge. Quand un espace est dynamique, vous coloriez en rouge, quoi qu'il en soit. Et on fait ensuite un dégradé de couleur qui va du rouge au jaune. On ne fait pas du bleu. On n'utilise pas de bleu. On n'utilise pas de vert parce que ça ne correspond pas à une échelle de dynamisme, si vous voulez. Ensuite, on a donc... J'ai entouré les pôles de la triade pour vous situer. Donc ici, l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et ici, l'Asie orientale. Ensuite, on a les périphéries dynamiques. On a toujours le même système. C'est-à-dire qu'on a mis en évidence les pays du Nord. Maintenant, on met en évidence les pays émergents avec ici, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Toujours ces pays émergents, les BRICS qui ont une intégration récente dans la mondialisation mais qui participent de plus en plus à ces échanges. Il y a également les pays ateliers. Alors là, j'ai bidouillé une couleur, si vous voulez. J'ai mis du rose. Le rose, ça va bien aussi dans l'échelle de dynamisme. Donc, vous avez notamment les pays ici au Maghreb. Alors, j'ai mis pays atelier et importation de matières premières parce que vous avez notamment ces pays ici du Moyen-Orient qui sont intégrés à la mondialisation mais parce qu'ils vont notamment donner de la matière première, principalement de l'énergie, aux pays occidentaux. Et puis ici, vous avez cet espace pays atelier. J'aurais pu mettre la Chine en pays atelier mais c'est déjà un pays émergent donc on ne va pas se prendre la tête. Et ensuite, périphérie en marge de la mondialisation. Là, on est en bas de l'échelle du dynamisme. Donc, on est sur le jaune. On a la majorité de l'Afrique. En gros, si vous voulez vraiment apprendre votre carte, vous dites que vous enlevez le nord de l'Afrique ici, vous enlevez le sud de l'Afrique et à peu près tout le reste, eh bien, c'est du jaune. Donc, j'ai mis de côté les PMA parce que les PMA, ce sont des pays qui sont peu intégrés à la mondialisation, quoi qu'il en soit. Mais tous les pays peu intégrés à la mondialisation ne sont pas des PMA. D'accord ? C'est ça la difficulté. Donc, en PMA, concrètement, on en a un seul ici en Amérique du Nord, c'est Haïti. Vous en avez beaucoup en Afrique. Vous en avez quelques-uns en Asie. Voili, voilou. Deuxième grande partie, je prendrai les questions à la fin de l'explication du plan, ce sont les explications, si vous voulez. Pourquoi est-ce que ces territoires sont bien intégrés ? Pourquoi certains sont peu intégrés ? Etc. Donc, j'ai noté un grand 2, la mise en concurrence des territoires par la mondialisation. et j'ai mis trois subdivisions. Donc là, j'ai un plan en deux parties avec grand A, l'urbanisation. Je montre que les territoires urbains, ce sont des espaces moteurs de la mondialisation. Là encore, je fais des figurés ponctuels. Ici, je mets des petits points et j'associe un petit point à un nom. Donc, Londres, Paris. N'oubliez pas d'utiliser les règles de la nomenclature, c'est-à-dire que quand on écrit une ville, quand on écrit une région, quand on écrit un pays, on écrit en noir et quand on écrit un océan, enfin, tout ce qui a un rapport avec l'eau, on écrit en bleu. Voilà. Là encore, j'ai montré les mégalopoles. Donc, toujours les mêmes, ici, en Europe et au Japon. Ensuite, j'ai marqué que les échanges étaient fortement polarisés. L'objectif ici, ce n'est pas de remettre tous les flux du monde. C'est juste de montrer que les flux eh bien, ils existent en majorité autour des grands pôles de la triade. Donc, c'est, voilà, c'est cette flèche verte qui fait le tour ici, ici. Eh, je suis plutôt douée quand même maintenant. Vous avez aussi une autre explication, ce sont les façades maritimes. C'est ces petits trucs-là avec des petites flèches ici, là. Vous voyez, ces façades maritimes qui sont dynamiques. vous avez également les hubs. Je vous rappelle que les hubs, ce sont des grands espaces majeurs de la mondialisation parce que ce sont des espèces de plateformes multimodales dans lesquelles se rencontrent différents types de voies de communication. Donc, par exemple, à New York ou à Atlanta, c'est par là, voilà. Atlanta, c'est un hub majeur parce que c'est le premier aéroport mondial et avec l'aéroport, donc l'avion, on a aussi les routes, donc l'autoroute, la route, le ferroviaire, etc. Donc, c'est pour ça que c'est un hub. New York, New York, Los Angeles, ici, ou même les espaces ici en Chine comme Shanghai ont des ports. Donc, là aussi, on a un grand hub. Grand C, ce sont les facteurs défavorables. Donc, ici, je vous en ai mis deux. Les guerres et conflits, donc qui sont souvent en fait concentrés en Afrique qui expliquent le développement un peu plus faible en Afrique mais éventuellement aussi, bien sûr, au Moyen-Orient. Et puis, j'ai réutilisé un figuré que j'avais marqué pour le grand 1, c'est les PMA. Il est là parce qu'en fait, dans mon explication des pays les moins avancés, je dis que c'est un espace qui est victime de la pauvreté, de la faiblesse des gouvernements, d'un marché intérieur faible et donc, du coup, on donne une cause, si vous voulez, une explication à ces espaces en marge. J'arrête de parler. Question ! Alors, on a Robu qui nous dit « Hey, il se trouve vos légendes qui sont un peu trop chargées, je trouve. » Et du coup, là-dessus, Colette nous dit comment est-ce que ça fonctionne pour faire une légende ou pas trop chargée ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, c'est vrai que mes légendes, elles sont quand même très précises. L'idée quand même d'une légende, c'est d'expliquer une situation. Si je marque juste « principale métropole » par exemple, pour se figurer là, j'ai encore du boulot à faire, eh bien, je n'arrive pas à vraiment montrer pourquoi les principales métropoles sont des espaces bien intégrés dans la mondialisation. Alors, il faut vous dire que chaque figuré doit être expliqué en lien avec le titre. D'accord ? Donc, montrer pourquoi la métropole, c'est un espace bien intégré dans la mondialisation. Pourquoi les PMA sont des espaces plutôt pas bien intégrés dans la mondialisation. Pourquoi les hubs favorisent l'intégration, etc. après que vous appreniez tout ou pas tout, l'important, c'est quand même de pouvoir faire le lien entre le titre et le figuré. Un direct, il me demande comment sont notés les croquis ? Comment sont notés les croquis ? Ça dépend des profs. Personnellement, moi, je vais vraiment faire attention à plusieurs choses. Je vais faire attention à ce que le « tol », ce que je vous ai expliqué au début du cours, soit respecté. C'est-à-dire que j'ai bien un titre, une orientation, une légende. Bon, l'échelle, elle est d'office. Je fais attention à la nomenclature, si la nomenclature est juste ou pas. Je fais attention aussi de voir que le sujet soit intégralement répondu, c'est-à-dire que dans l'inégale intégration des territoires, dans la mondialisation, j'ai tous les types de territoires, d'accord ? Donc, on va dire que chaque prof a malheureusement un petit peu ses dada, comme d'habitude, et on n'a pas vraiment une grille de lecture, une grille de correction. Donc, si vous voulez, il faut répondre au maximum au sujet. Voilà. Une question qui revient assez souvent, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le croquis et le schéma ? Il y a un fond de carte et il n'y a pas de fond de carte. Dans un croquis, il y a un fond de carte. Dans un schéma, il n'y a pas de fond de carte. C'est un dessin à main levée. Donc, un schéma, vous l'utiliserez uniquement si vous allez travailler un détail, une explication dans une compo. Là, vous pouvez intégrer un schéma, un croquis, un fond de carte. Donc, c'est un exercice à part entière. Camille qui s'est fait engueuler par son prof parce qu'elle a laissé du blanc sur son croquis, justement. Un espace en blanc, c'est-à-dire pas colorié. J'entends un pays, d'accord ? Ne vous prenez pas la tête. Alors là, ils se sont éclatés à faire les cartes tout bien, tout beau. Mais ne vous prenez pas la tête à colorier les océans, d'accord ? C'est une perte de temps. Concrètement, les deux seuls croquis où vous n'avez pas tout à colorier, ce sont pour les flux de la mondialisation et les espaces maritimes pour les LES. Sinon, tout le reste, il faut tout colorier parce que si vous ne coloriez pas, ça veut dire qu'on a une absence d'informations. Or, on a des informations pour normalement tous les pays. Est-ce que vous avez des techniques pour retenir les légendes ? Techniques pour retenir la légende ? Là, franchement, c'est bête et méchant, il faut les apprendre par cœur. Mais par cœur, par cœur. Alors, plusieurs techniques. Si vous avez une mémoire visuelle, vous mettez votre croquis et votre légende l'un à côté de l'autre. Si vous avez une mémoire plutôt auditive, chantez-la, faites votre légende à haute voix, etc. Si vous avez une mémoire kinesthésique, c'est-à-dire une mémoire notamment liée aux gestes, vous utilisez notamment vos doigts pour montrer les espaces que vous allez colorier ou les espaces que vous allez utiliser un figuré ponctuel, par exemple. Donc là, le geste sera très important. Est-ce qu'on peut regrouper certains flux dans un seul flux ? Par exemple, on a quatre pôles et flux de la mondialisation. Oui, on a le droit de regrouper plusieurs flux dans une même flèche. Si ce sont les mêmes endroits qui sont reliés, bien sûr, ça vous évitera de faire 15 millions de flèches. Donc, ça sera le bazar sinon. Donc oui, faites une seule flèche. Mais pas de souci, n'inquiète pas. Est-ce que le plan d'une carte peut servir dans une compo ? Le plan d'une carte peut éventuellement servir dans une compo. On aura peut-être le cas, par exemple, pour le Brésil et les États-Unis, sauf qu'il faudra regrouper et comparer Brésil et États-Unis, par exemple. Et enfin, Sabrina qui dit « Moi, j'ai un tiers temps. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous pourriez expliquer un croquis à partir d'un paragraphe par plus marge ? » Ok. Alors, pour ceux qui ont des tiers temps et qui n'ont pas à colorier, eh bien, il faut que votre légende soit encore plus détaillée que ça. C'est-à-dire que vous preniez, par exemple, le figuré principal métropole de l'archipel urbain mondial, centre de la mondialisation et que vous notiez quelles sont ces grandes métropoles. Il faut vraiment, vraiment préciser, en fait, chaque figuré. On passe au prochain croquis. Ce sont les espaces maritimes. Donc là, je vais aller un tout petit peu plus vite. C'est un croquis qui n'est que pour les LES. On précise dans une première grande parquetie que ce sont des espaces intégrés à la mondialisation avec, en gros, l'idée de maritimisation des échanges mondiaux avec les façades qui sont notamment ici. Et alors, normalement, il doit y en avoir une part là aussi. Je ne vois pas hyper bien. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes supersoniques. On note aussi les principaux ports mondiaux. Bon, là, on a notamment celui de ceux de la Chine ici qui peuvent être nommés. On montre les différents flux d'échanges. Alors ici, ils se voient, enfin, moi, je ne les vois pas trop mais vous avez notamment les grandes routes maritimes ici en bas qui remontent, etc. Vous avez aussi les routes maritimes qui sont potentielles à savoir celles ici de l'Arctique. Ok ? Grand 2, on a des ressources convoitées. Bon, ici, on a les ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources de la pêche. Donc, notamment ici, ici, c'est là que vous allez colorier la mer. C'est uniquement à ce moment-là. Vous avez aussi les gisements d'hydrocarbures avec un figuré ponctuel et puis les principaux littoraux aménagés pour le tourisme que vous, ici, matérialisez par un figuré linéaire. Et ensuite, dans un grand 3, vous avez des espaces à contrôler et à sécuriser. C'est un titre en deux sous-parties. Vous avez notamment les pays qui sont les puissances maritimes, donc les États-Unis, vous avez la Russie, la Chine, etc. Vous avez également les principales puissances militaires navales, bien sûr, les États-Unis. Donc là, j'ai juste fait un figuré relativement simple avec le nom du pays que vous pouvez, par exemple, souligner vous. Ici, c'est en gras parce qu'on arrive à faire ça quand on est sur informatique. Les espaces de fortes tensions avec des zones de piraterie, vous en avez notamment par ici, là-haut, vers l'Afrique. Vous avez aussi des zones de conflits entre les États pour l'exploitation des ressources, notamment en Arctique. Et puis, les zones de contrôle des migrations clandestines, notamment au niveau de la Méditerranée, avec des passages stratégiques, des trois canaux que vous notez bien. Donc, si vous avez, par exemple, le canal de Suez, pas besoin de, non plus, tous les noter. Je continue avec un autre croquis et puis, on répondra à vos questions après. Donc, les dynamiques territoriales des États-Unis, c'est un croquis pour toutes les sections. Donc, c'est un croquis relativement simple à faire. La première grande partie, ce sont des figurés de surface. On doit montrer que l'organisation est contrastée. Donc, on utilise, là encore, des figurés logiques, des couleurs logiques. Alors là, je me suis permis un petit marron parce que ce sont des espaces montagneux. Sinon, on a espace dynamique ici, là, on va dire dynamisme traditionnel, un espace très dynamique ici qu'on appelle la Sunbelt et puis ici, les grandes plaines. Voilà, trois, quatre grands espaces à matérialiser, ça suffit. Deuxième grande partie, là, on va voir en gros les pôles et les réseaux qui structurent l'espace américain. Donc, on va montrer qu'il existe de grandes métropoles. Donc, là encore, on peut hiérarchiser avec notamment Los Angeles, avec New York, pardon, mon bras n'est pas assez long, ici, quelque part, New York, Chicago, mais également Washington pour montrer que ce sont des grandes métropoles mondiales. Les autres que l'on met avec des petits figurés ponctuels, vous pouvez là encore travailler sur la mégalopole ici et éventuellement la mégalopole en formation qui est ici et montrer que c'est un territoire maîtrisé, c'est l'objectif du cours. Donc, notamment avec les voies de communication qui vont permettre de bien relier les territoires entre eux. Les axes fluviaux, vous le voyez ici, qui sont repassés en bleu et puis les hubs aériens majeurs. Notamment là, on retrouve Atlanta qui est là encore le premier aéroport mondial. Et quand on a fini de travailler ça, on montre que le territoire est organisé en lien avec la mondialisation. Donc, on montre que les États-Unis sont une puissance mondiale avec des interfaces dynamiques. Là encore, eh bien, elle est là ou elle est là ici, donc l'Atlantique, le Pacifique, des interfaces maritimes, des régions transfrontalières. Alors, on met bien la région transfrontalière qu'on appelle la Mexamérique ici et puis Main Street ici entre le Canada et les États-Unis. Et puis, on indique que les États-Unis font partie d'une grande organisation mondiale qui s'appelle l'ALENA donc avec Mexique, Canada. Normalement, vous avez le nom du pays ici. Apparemment, il s'est échappé toujours sur le même modèle avec des majuscules et éventuellement, vous pouvez souligner, faire un encadrement, etc., pour bien montrer que ce sont les États membres de l'ALENA. Et vous montrez que c'est un territoire actif, il y a les villes jumelles aussi, les villes jumelles ici, qui sont sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Puis, vous montrez un territoire attractif, des flux de migration qui viennent d'ici, qui viennent d'ici également, qui montrent que ce sont des flux internationaux et puis, des flux migratoires qui seraient là cette fois-ci, internes, qui vont globalement souvent de la zone qui est soit ici, c'est-à-dire la zone en rouge, soit de la zone en jaune et qui vont vers la Sunbelt, territoire très dynamique. OK. Là, j'ai fini globalement ma logique de croquis. Est-ce qu'on a quelques questions ? Oui, plein. Où ? Il y en a beaucoup qui sont en panique totale sur… Il y a plein de médailles dans une carte qui sont encommer. Est-ce que si on dit les noms de vies ou forts pour l'Afrique, par exemple, est-ce qu'on va perdre beaucoup de points ? Alors, c'est bien d'avoir un minimum de nomenclature, c'est-à-dire que de noter quelques noms. Il y a des croquis pour lesquels c'est facile. On va dire pour les États-Unis, globalement, vous pouvez avoir facilement une dizaine de noms en tête. Pour l'Afrique, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on va dire qu'on sera probablement plus souple en fonction du croquis. Essayez d'avoir le maximum de nomenclature facile, entre guillemets, c'est-à-dire les noms des océans, les noms des pays voisins, les noms des grandes métropoles principales, ça sera déjà bien. Ensuite, qu'est-ce que ça surpise-vous qui nous dit en première, est-ce que ça vaut le coup de commencer à prendre ces cartes-là dès le moment ? Elle peut toujours. Elle peut toujours parce que pour l'instant, elles ne vont pas changer et comme elle est en première, elle sait déjà sa section. Il y a aussi pas mal de questions sur l'histoire du pourquoi est-ce qu'on écrit en noir et en bleu spécifiquement ? Alors, ce sont des règles de cartographie, le noir pour les pays, pour les villes, pour les régions. Ce sont vraiment des règles de cartographie qui sont, on va dire, nationales. Donc, il faut impérativement les respecter. Et pareil pour les océans, tout ce qui est en lien avec l'eau, c'est du bleu. C'est logique, l'eau en bleu, parce que l'eau, elle est censée être bleue, même si elle n'est pas bleue. dans les faits. Mais voilà, on va dire que ce sont vraiment des trucs tout bêtes à respecter et qui vont vraiment brosser votre correcteur dans le sens du poil si vous les respectez bien. Au but, quelle métropole mondiale peut-il mettre sur la carte impérativement ? Quelle carte ? Bon, ça dépend. Donc, il faut que tu regardes les différentes cartes qui sont sur DigiSchool. Et là, par exemple, il faudra impérativement les quatre qui sont en gros. Emma, bonjour, combien de figurés en légende faudrait-il mettre en moyenne ? En moyenne, une carte, c'est à peu près une quinzaine de figurés. On va dire, grossièrement, une quinzaine de figurés. Sabrina, qui dit, pour le paragraphe argumenté des cartes, combien, comment, comment, j'imagine, doit-on rédiger l'introduction, développement, conclusion ? On présente l'introduction, on peut présenter la carte, quel est l'objectif de la carte. Développement, c'est le développement de la légende, tout simplement. Conclusion, quelque chose qui montre vraiment, qui répond au titre, tout bêtement. Vous ne prenez pas trop la tête là-dessus pour ceux qui n'ont pas à colorier la carte. L'important, c'est vraiment de faire la légende, c'est-à-dire le développement béton. Je crois que tu as répondu la question, pardon, pour la carte des espaces maritimes, est-ce que c'est obligatoire de placer les détroits ? Oui, pour la carte des espaces maritimes, on place les détroits, les grands seuils, en fait, si vous voulez, les détroits, les canaux, etc. Ne mettez peut-être pas tous, mais les majeurs. On continue ? Allez, on est sur la dynamique, les dynamiques territoriales du Brésil. Là encore, on doit montrer les différentes espaces, les différentes intégrations au sein du Brésil. Alors là, j'ai utilisé cinq figurés. Je vous conseille éventuellement de n'en utiliser que quatre en reliant ensemble éventuellement ici, voilà, les deux figurés qui sont en rouge et orange. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr faire comme la carte qui est indiquée ici, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le centre du territoire qui sera vraiment cet espace-là. Ensuite, cet espace en orange qui sera une périphérie très dynamique, de plus en plus dynamique qui est le sud du pays. Et ensuite, ici, ce centre ouest qui est assez dynamique parce que c'est un ancien front pionnier, grande région agricole. Mais globalement, là, si vous voulez, vous pouvez éventuellement vous faciliter le travail en faisant deux grandes subdivisions, deux subdivisions, pardon, dans ce grand 1 et puis en associant ces deux couleurs ensemble. Et puis ensuite, cette couleur en orange. Et puis, vous avez les deux espaces qui sont les périphéries éloignées, paupérisées. Donc ici, on est sur la forêt amazonienne. On peut marquer que c'est un territoire marqué par des fronts pionniers, mais néanmoins, c'est un territoire de réserve, entre guillemets. Et ici, le nord-esté qui est une région très paupérisée. Ensuite, une fois qu'on a parlé de l'organisation contrastée avec nos figurés de surface, on va montrer que c'est un espace qui a maîtrisé, pardon, on va montrer les pôles dynamisant l'espace. Avant, les pôles dynamisant l'espace, ce sont d'abord les métropoles. Là encore, c'est le même système que pour les États-Unis. On montre qu'il y a des grandes métropoles. Donc là encore, vous avez la métropole politique brasilienne et ensuite, vous notez São Paulo, Rio de Janeiro qui sont les métropoles culturelles et économiques, commerciales. Vous notez également les autres petites métropoles. Alors, si vous ne connaissez pas tous les noms, ce n'est pas grave, mais la priorité, c'est quand même d'en connaître au moins 7 à 8. Un territoire incomplètement maîtrisé, donc avec les voies commerciales, on voit bien qu'elle ne touche pas l'intérieur, notamment du nord-esté et relativement peu ce grand espace ici, sauf dans son milieu. et puis, vous montrez qu'il y a un front pionnier. Ici, ces petites flèches-là, je vous rappelle que le front pionnier, c'est la mise en valeur d'un territoire nouveau pour l'agriculture, pour des activités économiques, une installation. Et ensuite, vous avez des activités diversifiées. Donc, vous pouvez montrer ici avec ce petit triangle que c'est un espace majeur dans l'industrie, notamment. Et puis, donc, les sites majeurs d'exploitation minière qui seraient notamment par ici à l'intérieur de ce territoire amazonien. Et puis, ici, là, hop ! Et en grand 3, là encore, on montre que c'est un territoire qui est en lien avec la mondialisation, avec là encore des interfaces dynamiques ici, notamment, des régions transfrontalières avec les pays qui vont former avec elles, notamment la grande organisation de l'Amérique du Sud qui est le Mercosur et Coucou Fatoumata qui fait les maths tout à l'heure. Ensuite, vous avez le territoire qui bénéficie d'une certaine attractivité pour montrer que le nord-esté il va ensuite être marqué par une immigration et de la philo aussi tout à l'heure. Bref. Donc, vous voyez cette organisation des territoires en lien avec la mondialisation. Ce qui est pratique avec le Brésil, les États-Unis, c'est que le plan, il se ressemble beaucoup. On travaille d'abord des espaces avec les figurés de surface. Ensuite, on montre les différents pôles et on montre que les territoires sont à maîtriser ou maîtriser. Et ensuite, que ce sont des territoires qui sont organisés en lien avec la mondialisation. Voili, voilou. on continue sur un avant-dernier puisque je crois qu'il m'en reste deux. Il y a des questions ? Allez, balance les questions et après, je ferai l'Afrique et Mumbai. Robu qui nous dit dans la carte pour les flux de la mondialisation que tu colorias en rouge que les côtes chinoises ou toute la Chine ou les grandes puissances pour avoir les grandes puissances et les grandes puissances. Pour les flux de la mondialisation, moi, je te conseille de colorier l'intégralité de la Chine en tant que puissance. Après, moi, la Chine, je la colorie en orange parce que c'est une puissance émergente. Tu fais la différence entre puissance émergente et puissance traditionnelle. Sabrina, est-ce que vous pouvez brièvement réexpliquer comment on doit répartir les cartes en quatre couleurs pour qu'elles puissent expliquer à l'écrit ? Ah, quels sont les choix de couleurs qu'il faut faire pour Sabrina ? C'est ça ? Bon, Sabrina, si j'ai bien compris ta question, les codes couleurs des figurés de surface, si tu dois expliquer ta carte à l'aide de mots, de paragraphes argumentés plutôt que faire la carte, il faut que tu précises en fait quel est le figuré que tu choisirais et puis quelle est la couleur que tu choisirais ? Donc, du rouge vers le jaune, le rouge étant le plus dynamique et plus on va vers le jaune, moins c'est dynamique. Ok, l'Afrique, un continent entre contraste de développement et inégale intégration dans la mondialisation, ce n'est pas un croquis très facile, mais j'ai essayé de vous le simplifier au maximum avec d'abord un grand 1, un continent en développement contrasté. Je mets en évidence, pardon, un seul pays, c'est l'Afrique du Sud qui est la puissance régionale qui fait la majorité des investissements et qui produit la majorité des richesses. Ensuite, pouf, ici au nord, la périphérie intégrée avec un IDH relativement fort, intermédiaire et un essor économique. Cet espace ici qui est caractérisé par des pays avec une économie croissante grâce aux réserves naturelles, notamment du pétrole au Nigeria, met un faible développement humain et à peu près tout le reste, eh bien, c'est du jaune, c'est-à-dire que ce sont des pays en marge qui possèdent un IDH faible. Je vous rappelle que l'IDH, c'est l'indice de développement humain. Alors, si vous ne connaissez pas les différents nombres, eh bien, par exemple, là, c'est pas grave, vous ne vous prenez pas la tête, dites-vous juste IDH faible. Ensuite, on a les espaces moteurs du développement. Là encore, on va montrer les métropoles, grandes villes, moteurs du développement financier, du développement économique, régional. Donc, vous en notez quelques-unes. Vous n'oubliez pas le Caire, vous n'oubliez pas, bien sûr, les métropoles d'Afrique du Sud, notamment Johannesburg. Vous pouvez éventuellement préciser les différents lions africains qui sont des moteurs du développement du continent du fait de leur dynamisme. Et puis, ensuite, vous allez travailler sur notre grand 2. Le grand 2, c'est des ressources. Les ressources. Donc, on montre qu'il y a un développement économique, grâce à différentes ressources. Notamment, ici, vous avez des ressources en terrain d'hydrocarbures, d'uranium, de minerai, de fer, etc. Avec, ensuite, montrer qu'il y a une exportation de ces ressources, principalement des matières premières. Ici, vous avez une flèche jaune qui va notamment en direction de l'Amérique. Ici, aussi, vous pouvez mettre une flèche sur la Méditerranée également. Vous notez qu'il y a des IDE, c'est-à-dire des investissements directs à l'étranger, ici notamment. Et puis, tout là-bas, notamment parce que vous avez la place de plus en plus importante de la Chine, ce qu'on appelle la Chine-Afrique, après avoir parlé de la France-Afrique lors de la colonisation. On a aussi les flux migratoires en direction de l'Europe. Vous en avez ici un grand flux. et des infrastructures indispensables qui permettent l'intégration des pays africains avec les principaux ports, même s'il y a quand même peu de ports qui sont parmi les plus importants du monde en Afrique. Les interfaces maritimes, là encore, ce sont les mêmes figurées. Ce sont des figurées extrêmement classiques que vous réutilisez à chaque fois. Les sites, les passages maritimes, c'est ce qu'on appelle les seuils. Vous avez notamment ici le canal de Suez. Et enfin, j'ai terminé sur mon grand deux, pardon. Et enfin, on montre que ce sont des espaces, enfin, un continent menacé avec des interfaces dynamiques à l'échelle continentale. On a des conflits. Pardon, avec des... Moi, c'est ça ? Pardon. Le titre me paraît bizarre. Bon, ce n'est pas grave. On va dire que le titre, ce sont des menaces, les menaces qui sont sur le territoire. Attention, le titre n'est pas bon. Ici, les différents conflits. Donc, ce sont les petites étroits toiles rouges que vous voyez. La zone d'activité ici, hop, qui correspond à des grands groupes de terrorisme comme Akhmi, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et puis, les zones de piraterie, notamment ici, cet espace-là qui est lié à la Somalie et qui est lié au fait du passage d'un seuil qui est relativement restreint. Et puis, les menaces sanitaires avec une situation sanitaire encore fragile, le paludisme, le VIH. Donc là, vous avez ici la petite frontière que vous pouvez tracer au cœur des pays. Ok, il me reste un croquis et après, je réponds à vos questions. C'est le croquis de Mumbai. Ce croquis, c'est un croquis qui n'est que, entre guillemets, pour les L et E, parce que nous n'avons pas travaillé cela en S. Mumbai, on montre les inégalités et les dynamiques territoriales. On commence par montrer toujours, c'est toujours le début, c'est d'ailleurs toujours ce que vous devez faire en premier lors de votre réalisation de cartes. Ce sont les coloriages, donc les figurés de surface. On montre qu'il y a une urbanisation qui est rapide, qui part d'ici et puis qui s'étend progressivement. Donc, on a trois couleurs différentes. La ville centre en rouge, l'espace urbanisé qui est plus récente et puis l'urbanisation en cours. Toujours, on utilise cette échelle, ce gradient de couleurs entre le rouge et le jaune. Ensuite, on montre que c'est une ville qui est en expansion spatiale et on montre qu'il y a des, hop, ici et là, des villes périphériques dynamiques qui, en fait, est liée ces périphériques, ces périphériques, périphériques dynamiques sont liées à la ville centre. Ensuite, on montre qu'il y a un étalement urbain avec cette jolie petite flèche, hop, que vous mettez à partir de l'espace situé en orange. Et enfin, vous montrez les petites villes nouvelles comme celle-là, hop, j'arrive plus à lire son nom, je suis désolée, Navi Mumbai. Voilà. Désolée, je ne connais pas tout le pack par guerre. On montre que c'est une métropole dynamique qui est bien aménagée et bien équipée. On va montrer les différents éléments qui permettent son intégration à la mondialisation, notamment la zone industrielle au portuaire qui est ici, l'extension portuaire qui va, hop, ici, être matérialisée avec une flèche, l'aéroport principal, boum, et les principaux axes terrestres. Vous avez donc ces voies de communication qui vont relier la ville centre avec les villes périphériques. On montre aussi que c'est une métropole tertiarisée avec, là, les grands quartiers d'affaires et puis les places boursières. On montre bien qu'en fait, l'ensemble des activités se situe ici, dans cet espace, à côté de l'espace qui est l'espace, on va dire, le plus ancien, là, le cœur de la ville. Et je crois que j'ai un grand trois. C'est une métropole qui est marquée par de très fortes inégalités avec un habitat précaire. On ne me voit plus, on ne me voit, on ne me voit plus. OK, l'habitat précaire, on a, ce sont, en fait, ces hachures, pardon. C'est rarement que vous pouvez utiliser des hachures, c'est quand vous devez traiter de deux sujets à la fois, entre guillemets. Donc là, on a un habitat précaire avec des principaux slums qui sont donc les grands bidonvilles. Hop, je ne vois pas très bien, je suis désolée, là, pour le coup, j'ai un peu du mal à vous les situer vraiment dans le détail. Et puis, les habitats résidentiels de luxe ici qui sont, en fait, très proches des habitats précaires. Voilà, avec une urbanisation verticale. J'essaye d'aller vite, en fait, pour répondre au maximum à vos questions. D'accord ? Donc, n'hésitez pas, c'est maintenant, vous voyez juste une petite remarque, hop, là, ici, tout, là, bas, j'ai mis l'orientation. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, allez. Sabrina a plein de questions. Sabrina a plein de questions, c'est cool. Sabrina, quand vous parlez d'un seuil restreint, est-ce qu'on parle du passage maritime qui est restreint ? Ouais, voilà. Quand je parle de seuil restreint, c'est en fait un espace maritime qui serait soit un canal, soit un détroit et qui est en fait restreint parce que forcément, on passe d'une mer à un tout petit passage, d'accord ? C'est le Bab-en-Mondeb. Donc, oui, c'est exactement ça, tu avais bien compris. Est-ce que tu peux rappeler la définition d'une ville nouvelle, s'il vous plaît ? Ok. Une ville nouvelle, c'est une ville qui a été créée pour désengorger une ville principale. Je vous donne un exemple à l'échelle, par exemple, de Paris. On a cinq villes nouvelles qui ont été créées pour désengorger Paris, pour que les populations aillent habiter ailleurs, pour qu'il y ait des nouvelles activités. C'est le cas notamment de Marne-la-Ballée. Salut à Mickey. Ok. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez donner la définition des villes périphériques et des villes centres ? Ok. Ville-centre, je vous rappelle, en fait, ça, c'est un élément que vous apprenez quand vous êtes en troisième sur le chapitre des aires urbaines. Dans une aire urbaine, on a une ville-centre, c'est celle qui est au cœur et autour se construit une banlieue avec d'autres petites villes et puis des villes dans la couronne périurbaine. D'accord ? Donc, on est dans cette logique-là, c'est-à-dire la ville-centre, c'est la ville qui est au cœur, qui est la principale et ensuite, on a des villes périphériques qui se développent. Donc, banlieue, couronne périurbaine. Une question qui se répète un peu aussi sur Mumbai, est-ce qu'on veut vraiment apprendre toutes les métropoles de Mumbai ? Pour Mumbai, je sais que c'est difficile à prendre, on va dire, un maximum de villes. L'important, ça ne serait pas forcément de connaître toutes les villes mais de savoir bien les orthographier. Moi, je préfère qu'il y ait un peu moins de villes mais que l'orthographe des villes soit respectée parce que là, par contre, ça me met relativement en colère quand le nom de ville n'est pas orthographié correctement. En Alouen, est-ce qu'on doit mettre le nom des pays sur les cartes ? Alors, on peut mettre le nom des pays qui sont caractéristiques, notamment sur les croquis qui sont des croquis mondiaux, par exemple, ou sur l'Afrique. On met les noms des pays qui sont importants à connaître. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est bon. Ok. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces questions. N'hésitez pas à regarder les différentes cartes qui sont mises en ligne sur DigiSchool. N'hésitez pas à venir aussi lors des prochains lives. Vous avez vu plein de petites figures. repasser ici parce que j'ai tous mes collègues qui viennent vous parler de leurs différentes matières. Nous, on se retrouve bientôt, je ne sais pas quand, mais bientôt pour un nouveau live de questions-réponses. Et puis, alors, je vous rappelle que vous avez un petit A ici, un petit I ou je ne sais pas trop quoi à droite qui vous permet d'avoir des liens pour différents éléments de petites fiches sur DigiSchool. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bon courage pour vos révisions et je croise les doigts pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada